Dans les jeux vidéo, il y a toujours eu des légendes. Des joueurs aux exploits tellement incroyables qu'ils ont marqué à jamais l'histoire de leur jeu. Aujourd'hui, ils sont aimés de tous et admirés par le monde entier. Sauf que, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il existe une petite partie d'entre eux pour qui ce n'est pas le cas. Des gens qui ne sont pas connus pour leur succès, mais pour leur faute et pour les dégâts qu'ils ont causés. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vous en ai trouvé un. Et pas n'importe lequel, puisque le joueur dont je vais vous parler est un démon qui a terrorisé la communauté des jeux From Software. Un hacker tellement puissant que si vous le croisez dans une partie, je vous conseille juste d'utiliser le combo Alt-F4 plus arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Son nom, c'est Malcolm Reynolds et laissez-moi vous raconter son histoire. Ça, c'est Star Wars Galaxies, un vieux jeu du début des années 2000 qui est pas mal tombé dans l'oubli. Mais à l'époque, Malcolm Reynolds y jouait beaucoup. La particularité de ce jeu, c'est que c'est un RPG. Et qui dit RPG dit farm. Beaucoup de farm. C'est simple, plus vous jouez, plus vous êtes fort. Donc ça signifie qu'il est possible qu'il y ait de très gros écarts de niveau entre les joueurs. Et justement, en 2013, il y en a un qui est vraiment au-dessus de tout le monde. Il est tellement fort que tous les autres le connaissent. Et une partie d'entre eux commencent même à croire que c'est un personnage du jeu et non un être humain. À l'époque, certains l'admiraient et d'autres le détestaient. Mais ce n'est pas le cas de Malcolm Reynolds. Lui, quand il voit ce joueur légendaire que tout le monde connaît, il se dit juste qu'il voudrait faire pareil, mais dans un autre jeu. Et ça tombe bien, puisqu'à part Star Wars Galaxies, il y en a un deuxième qui l'apprécie tout particulièrement et qui vient de sortir à ce moment-là. Ce jeu, c'est Dark Souls. Dans Dark Souls, pour devenir célèbre, il y a deux façons de faire. Soit vous êtes extrêmement fort et vous faites du speedrun, mais bon, ça peut facilement vous prendre des milliers d'heures, donc on oublie pour cette fois. Soit vous êtes extrêmement original. C'est-à-dire que vous avez une particularité qui fait que quand quelqu'un vous croise, il se rappelle de vous pendant longtemps. Et il va peut-être même aller en parler à d'autres joueurs qui, quand ils vous croiseront à leur tour, sauront qui vous êtes. Et c'est cette façon de jouer que Reynolds a choisi. Mais bon, il faut encore trouver quelque chose qui pourrait le démarquer des millions de joueurs actifs. Et pour ça, il a une idée. Il se trouve que Malcom Reynolds a quelques connaissances en programmation. Et il se trouve également que Dark Souls est un jeu qui n'a pas d'anti-cheat. Et vous savez à quel point j'aime les jeux qui n'ont pas d'anti-cheat. Alors, notre joueur saute sur l'occasion et modifie le code du jeu pour lui permettre de one-shot absolument tous ses adversaires en online. Mais c'est pas tout, parce que si c'était que ça, personne ne se rappellerait de lui. Il se serait fait écraser par la masse de cheaters qui rongeaient le jeu à l'époque. Et ça, notre tricheur le sait, et il veut l'éviter à tout prix. Alors, pour se faire reconnaître facilement, il fait ça. Voilà. Il se crée une armure modifiée pour ressembler à ce truc. Et après avoir réduit en poussière une bonne trentaine de chevaliers, il décide de créer une chaîne YouTube où il postera dorénavant toutes ses exécutions. Et vous allez voir qu'il a vraiment bien fait de faire ça. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Ce qui compte maintenant, c'est que pour se faire connaître, il doit continuer. Parce que c'est pas avec une simple vidéo de 2 minutes qui va devenir populaire à travers toute la communauté du jeu. Alors, il continue d'en sortir quelques-unes dans lesquelles il fait la même chose, mais en changeant un peu ses méthodes à chaque fois. Par exemple, il y en a une où, en plus de one-shot ses adversaires, ils brisent entièrement leur armure. Juste pour les faire chier, y'a pas d'autre raison. Et je sais que je dis souvent cette phrase, mais si ce que je viens de vous dire ne vous en serait ce qu'étonné, vous n'êtes littéralement pas prêts pour ce qui va venir après. Mais bon, en attendant, notre tricheur continue de sortir ses compilations maléfiques. Jusqu'à sortir cette vidéo le 4 décembre 2015. Et après ça, bah plus rien. Il a complètement disparu d'internet. A ce moment-là, il avait déjà une petite communauté qui le suivait sur YouTube. Alors tout le monde se demande, bah qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais pendant 3 mois, silence radio. Il ne donne aucun signe de vie. Mais le 15 avril 2016, une nouvelle vidéo sort sur sa chaîne YouTube. Son titre, c'est It's Happening, c'est sur le point d'arrivée. A ce moment-là, la raison de son absence devient beaucoup plus claire. Puisqu'en mars 2016, il y a Dark Souls 3 qui est sorti. Dans cette vidéo, on le voit sur l'écran d'accueil du jeu avec un message d'erreur qui dit que des données de jeu non valides ont été détectées. Et ça, ça sent vraiment pas bon pour les autres joueurs. Ça veut dire que pendant tout ce temps, Malcolm Reynolds, il était pas en train de se reposer. Il était en train de se préparer. Bref, le message de cette vidéo est simple. Le démon est de retour et il est plus fort que jamais. Vous l'avez vu, là, on est vraiment très loin du simple cheat pour modifier son armure. Cette fois, notre tricheur est allé beaucoup, beaucoup plus loin. D'abord, il a commencé par littéralement incarner Saitama de One Punch Man. Il s'était créé un personnage exprès pour l'occasion et non seulement il éliminait chacun de ses adversaires en un seul coup de poing. Ça, à la limite, c'était prévisible. Mais en plus, il pouvait faire ça. Un coup de poing encore plus puissant qui détruit tout. Mais genre vraiment tout. Même les pauvres soldats qui ont rien demandé derrière. Mais ça, c'est qu'un cheat parmi plein d'autres. Par exemple, il a aussi fait de grosses explosions, invoqué des archers pour traumatiser des débutants. Et il a fait l'hélicoptère avec une hache. Me demandez pas pourquoi. Et évidemment, il a fait plein d'autres trucs marrants. Mais il y en a tellement que je vais pas pouvoir vous parler de tout tellement il y en a. Grâce à tout ça, en 2016, Malcolm Reynolds devient un nom connu parmi les joueurs PVP. Et certains commencent même à le reconnaître en jeu. Mais il n'y en a pas énormément et ça ne lui suffit pas du tout. Alors, il a une idée. À la place d'essayer d'obtenir de la visibilité par lui-même, pourquoi ne pas simplement profiter de celle des autres ? C'est comme ça que d'un coup, les streamers ont commencé à devenir une cible de choix pour lui. Dès qu'il en voit un, il fait tout pour que leur rencontre soit la plus mémorable possible. Et après plusieurs semaines, coup de chance, il tombe sur Ozdarva. Pour ceux qui ne savent pas, Ozdarva, c'est vraiment pas n'importe qui. 1 million d'abonnés sur YouTube, 900 000 sur Twitch. Premier à avoir réussi à finir Dark Souls 2 sans prendre un coup. Bref, le gars est connu. Alors, notre tricheur se donne à fond. Cette fois, exceptionnellement, il fait le très bon choix de ne pas le tuer directement. À la place, il lui montre un peu ce qu'il sait faire pendant une bonne dizaine de minutes. Et il poste l'extrait sur YouTube. Et très vite, la vidéo explose et fait presque 100 000 vues. Ce qui est franchement pas mal pour une chaîne uniquement dédiée aux cheats dans Dark Souls. Et après ça, il continue son activité de chasseur de streamers pendant assez longtemps. Mais un jour, il commence à faire quelque chose de totalement différent. À vrai dire, c'est à cause de ça que Malcolm Reynolds n'est pas considéré comme un tricheur des jeux From Software. Mais comme LE tricheur des jeux From Software. Je vous explique, jusqu'à présent, il se servait de ses cheats pour s'amuser et pour créer des situations marrantes qu'il postait sur sa chaîne YouTube. Les joueurs qui le croisaient passaient souvent un bon moment et en gardaient pour la plupart un bon souvenir. Mais cette fois, c'est tout le contraire. Puisqu'à l'époque, des hackers dans Dark Souls 3, il y en a plein. Et ils font tous la même chose que lui. Mais le problème, c'est que Reynolds, même si à ce moment-là, il avait déjà beaucoup de gens qui le suivaient, il ne veut surtout pas être fondu dans la masse. Il veut que quand on pense aux cheats dans Dark Souls, on pense à lui et à personne d'autre. Alors, il a une nouvelle idée. Puisqu'il ne peut décidément pas être reconnu dans la communauté comme étant le tricheur qui fait rire les joueurs, il va devenir celui qui effraie les joueurs. Et quoi de mieux pour faire peur des gens dans un jeu vidéo que de les empêcher de jouer à ce jeu vidéo ? Il crée donc un cheat permettant de générer des items corrompus dans son inventaire. Il invoque ensuite des joueurs et dépose des dizaines de ses objets par terre. Comme s'il voulait leur faire un cadeau. Certains se méfient et n'osent pas y toucher, mais d'autres tombent dans le piège et ramassent les objets. Une fois dans votre inventaire, vous êtes condamné. Votre personnage commence à se déplacer très rapidement et au bout d'un moment, il disparaît. Et vous êtes banni du jeu. En fait, ce qu'il se passe, c'est que le système d'anti-cheat extrêmement douteux de Dark Souls 3 détecte l'item corrompu sur votre compte. Donc il croit que vous êtes en train d'essayer de pirater le jeu et il vous banne. Alors qu'à la base, c'est quand même vous qui venez de vous faire piéger par un cheater. Et lui, n'est pas banni. Et à partir du moment où notre tricheur a commencé à faire ça, ses stats sur YouTube ont explosé. Il a donc continué de bannir des gens et il a même commencé à le faire en stream. Et encore une fois, il a bien fait parce que les viewers étaient très nombreux. Bon, ils n'étaient pas tous là pour le soutenir, mais justement, c'est ce qu'il voulait. Alors, en voyant que sa chaîne YouTube marche de mieux en mieux, il décide de continuer ses vidéos et ses streams pendant encore quelques temps. Mais peu à peu, l'hype autour du jeu s'essoufflait et notre tricheur commençait à s'enlacer. Et au bout de plusieurs mois, il a complètement arrêté ses activités. Jusqu'au jour où... À la sortie d'Elden Ring, c'est la hype totale. Ça fait des années que From Software n'avait pas sorti de jeu et jusqu'à présent, ils étaient tous excellents. Alors, tous les streamers l'essayent, tous les joueurs se jettent dessus et il fait 12 millions de ventes en moins de 3 semaines. C'est énorme, vraiment. Et ça, bah c'est une occasion rêvée pour Malcolm Reynolds de se faire à nouveau connaître par la communauté du jeu. Alors, il relance Cheat Engine et recommence à faire la même chose. Et un jour, puisque c'était devenu le symbole de sa chaîne, il sort une vidéo intitulée Soft Banning in Elden Ring. Et dedans, il fait ça. Là, tout le monde est choqué par ce qui vient de se passer. Parce que jusqu'à présent, pour faire bannir quelqu'un d'un jeu, il fallait lui tendre un piège pour qu'il vienne chercher un objet de lui-même. Mais dans cette vidéo, on dirait que le tricheur a trouvé un moyen de faire bannir les gens en leur tirant dessus. Et ça, ça change tout. Puisque ça veut dire que maintenant, n'importe quel joueur ayant activé le mode online est en danger. Donc forcément, la communauté panique, des articles sur des gros sites de journalisme aux jeux vidéo sont même écrits à son sujet. Et il se fait carrément interviewer par un reporter de l'un d'entre eux. Mais ça, c'est pas sans conséquence. Puisqu'en seulement quelques semaines, notre tricheur reçoit des dizaines et des dizaines de messages de haine. Et même, des menaces de mort. Au début, ça le faisait rire. C'était un peu le but de sa chaîne d'être reconnu comme le grand méchant des jeux from software. Mais cette fois, c'est trop. Ça fait plus de 8 ans qu'il détient ce rôle et il trouve que la blague a assez duré. Alors, il modifie la description de cette fameuse vidéo. Et là, énorme retournement de situation. Il s'avère que tout ça, c'était faux. Toutes les histoires de softban étaient fausses. Il avait fait ça uniquement pour créer de l'engouement autour de lui. Et il était même allé jusqu'à raconter n'importe quoi à un reporter de Kotaku. Qui est quand même un gros site de jeux vidéo. Et ça, juste pour faire paniquer les autres joueurs. Ce qui veut dire que depuis des années, il basait sa réputation sur un mensonge. Pour en savoir plus, il faut partir de sa chaîne YouTube. Il faut plutôt aller voir cette vidéo dont j'ai tiré pas mal d'infos pour faire la mienne. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur l'histoire, vous pouvez aller la voir après. Le passage qui nous intéresse, c'est vers la fin de celle-ci. Quand la youtubeuse est en train d'interviewer le tricheur. Il y a un moment où elle lui demande s'il n'y avait absolument rien de vrai concernant le softban sur sa chaîne. Et il lui répond ceci. En réalité, il n'y a qu'une seule vidéo à l'époque de Dark Souls 3 dans laquelle il bannissait vraiment les gens. Une semaine après, le problème a été patch. Mais il a continué de faire croire aux spectateurs qu'il pouvait encore le faire. Pendant 8 ans, Reynolds a réussi à manipuler des centaines de milliers de personnes en leur créant une peur pour quelque chose qui n'existe pas. Pendant 8 ans, il a trompé une communauté entière dans le simple but de se faire connaître. Et... bah ça a marché. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube a atteint les 25 000 abonnés. Et même si elle est en pause car l'anti-cheat d'Elden Ring est enfin devenue opérationnelle, Désormais, Malcolm Reynolds peut vivre en paix puisqu'après tout ce temps, il a réussi à atteindre son objectif final, celui d'être reconnu comme une légende de son jeu préféré, d'acquérir le titre du plus grand tricheur des jeux From Software. Sous-titrage Société Radio-Canada